De l'adolescence. On a dit, Natacha, tu as l'habitude, toi, à la maison, tout ça, tu pourrais parler des adolescents. Alors j'ai dit, je ne vais pas vous parler de moi quand même. Alors j'ai préparé un petit topo et j'ai demandé s'il y avait PowerPoint ou un truc comme ça, mais il n'y avait pas. Alors vous n'aurez pas les photos et les diapos. Mais je vais vous expliquer. Tout d'abord, la définition de l'adolescent. L'adolescent, ça vient du latin, adoler, bref, grandir, ça veut dire en latin. Et c'est une phase de développement de l'humain. En général, c'est... Attends, 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 c'est important ce que je vais dire. En général, c'est entre la puberté, ça, je ne vais pas expliquer ce que c'est, c'est trop compliqué, jusqu'à l'âge adulte. Alors j'ai lu des trucs extrêmement intéressants. Savez-vous que les adolescents ne grandissent pas pareil s'ils sont dans des pays tropicaux que s'ils sont dans des pays du Nord ? J'ai dit, c'est dingue. C'est que la pluie, la pluie fait grandir l'adolescent plus vite. C'est fou, ça. Ça voudrait dire que dans les pays où il ne pleut pas, les ados sont tout petits. Et puis aussi, j'ai vu des trucs très, très incroyables. Que les ados, dans 150 ans, ils auront des gros pouces comme ça. Et des mains palmées, parce qu'ils n'auront jusqu'à faire ça. Mais ça va être très bizarre, parce qu'ils n'auront même pas dedans de molère. Parce qu'ils ne mangent que des trucs mous et du sec à chier. Alors ils n'auront plus besoin de molère, les adolescents. Et j'ai vu aussi un truc incroyable. On dit que l'adolescence, c'est comme un rat de marée. Et comme l'adolescent, il vous fout le bordel. Arrête, arrête, arrête. On est comme des marins pêcheurs. Laissez, ils ne peuvent pas se le prendre. Laissez. Applaudissements C'est dimanche, je suis dans ma chambre, allongée sur mon lit. Il fait un joli temps de nos bandes. Et comme d'habitude, je m'ennuie. Le repas a duré des heures. En famille, à la maison. J'en avais marre de regarder mon assiette. Mais la balade en forêt, merci, non. Je descends regarder les îles. Avec mon chat, mon confident. Avec mon chat. Je prends ma couette, un paquet de chips. J'espère qu'ils seront d'art sans longtemps. Ça fait de l'heure que je sache. C'est vraiment bu, la télé. Bien sûr, je pourrais faire mon devoir de maths. Mais là, je ne s'en crois pas, je suis crevée. Et je surveille mon portable. Je n'en prie à vivre et que pour moi. Mais c'est limite insupportable. Tous ces gens qui ne m'appellent pas. Appelez-moi. Et je me laisse. Et je m'assoie. Pour le miroir, j'essaye. Des coiffures qui ne me vont pas. On croit toujours que je coude, que je fais la tête. Et plus on me le dit, plus ça m'embête. Tu crois que c'est facile de rester docile ? Ouais. On croit toujours que je coude, que je fais la tête. Et plus on me le dit, plus ça m'embête. Alors là. Je fais la tête. Dire qu'à mon anniversaire, j'ai à voir comme je suis pressée. Enfin mon père signe à la paupière. Pour être à quoi je les parents ne sont pas prêts. Et c'est mon père qui m'amuse, qui m'amuse. Je suis balade dans la rue. Car ça m'amuse. Les bases de mon gym. On dirait qu'ils n'ont jamais rien vu. Je saisis mon baladeur. Mais les écouteurs à fond. Et je hurle de tout mon cœur. Ma révolution.